Ici on va avoir une réhabilitation du terrain, donc d'un terrain synthétique qui va être flambant neuf. On va avoir aussi la piste d'athlétisme qui va être refaite en totalité. On va avoir l'éclairage qui va passer en LED. C'est la réhabilitation d'un complexe entier qui va être refait. Derrière tout ça, ma volonté avec le maire de Marseille, Benoît Payan, c'est de démontrer qu'il n'y a pas des sportifs du nord et des sportifs du sud, il y a des sportifs marseillais. Et dans le vaste plan qu'on a lancé sur la réhabilitation des équipements sportifs marseillais, ce complexe Jean-Bouin s'inscrit pleinement. Ici la date de livrer est prévue pour le mois de juillet. Ça permet aussi de promouvoir le rugby avec un beau terrain, avec un beau complexe. La volonté de la municipalité c'est qu'on ait aussi une équipe de rugby qui puisse gravir petit à petit les échelons. On aime le foot, mais on aime aussi le rugby. On a des équipes qui sont dans des hauts niveaux comme le hockey, comme le waterpolo, comme le football. On a envie aussi que le rugby ait toute sa place à Marseille. Donc il faut leur donner des équipements sportifs dignes de ce nom. Alors l'idée bien entendu c'est de finir avant la Coupe du Monde 2023. Mais si même la Coupe du Monde n'avait pas été là en 2023, ces travaux auraient été faits. En tout cas la volonté c'est que les Marseillais puissent pratiquer leur sport convenablement. Derrière tout ça, la volonté de la ville c'est de continuer. Il y a un grand grand chantier. Parce qu'on le voit dans les équipements sportifs marseillais, ils sont dans un état vétuste pour la plupart. Moi je suis monté à l'agence nationale du sport, dans ma délégation. On a obtenu 8 millions d'euros sur un protocode d'engagement que nous avons avec eux. Et ça permet de réhabiliter et d'aller plus vite. Parce que vu la situation financière que nous avons héritée, nous allons plus vite dans notre plan de rénovation.